Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 février au 3 mars pour le signe du bélier, soleil, ascendant ou lune en bélier. Alors on regarde les énergies de votre semaine, alors vous avez le halo de lumière qui nous parle d'illumination. Vous allez recevoir des messages de l'univers, des messages divins cette semaine, des clarifications qui vont aussi venir vers vous. La lumière éclaire en fait, la lumière éclaire, compréhension, compréhension intuitive, mais aussi clarification par rapport à des situations très concrètes. Un beau message d'apaisement je pense, vous allez vers une paix intérieure comme ça et des relations apaisées au travail, en amitié, dans le sentimental. Oui, apaisement et protection, il y a quelque chose aussi qui est connecté à un grand plan, quelque chose qui vient au bon moment. On va regarder le message du tarot par rapport à la lune, la lune qui forme un dernier quartier en sagittaire, énergie de tension, énergie de conclusion aussi. On arrive potentiellement, alors prenez si ça vous parle, c'est par rapport, dans mes interprétations, on est face à un choix potentiellement. Un choix qui est difficile ou qui est impossible à prendre actuellement. Vous n'avez pas la possibilité de trancher entre deux situations, entre plusieurs situations, il y en a deux à minima. Et ce n'est peut-être pas le bon moment aussi pour agir, on va voir ce que dit le tarot. Et on verra aussi le message des cartes. Alors vous avez la transformation, d'accord ? Donc effectivement, il y a quelque chose qui se transforme, qui se transmute. On est sur une fin de cycle et la reconnaissance de quelque chose en lien avec ce choix. Qu'est-ce qu'il vient dire ? Qu'est-ce qu'il met en lumière ? Il met peut-être en lumière des hésitations en vous, des considérations qui vous dépassent, en fait, sur lesquelles vous n'avez pas la main actuellement. On verra les messages. Alors, sur le lundi 26, qu'est-ce que vous avez ? Bah tiens. Ah bah... Regardez ça. La mort et la lumière, c'est les mêmes messages. Bon, vous l'avez sur le lundi, donc vous attaquez la semaine comme ça. C'est très très fort. Ouais. C'est quand même très très fort. Ça bouge pour vous. La lumière apparaît. En fait, vous comprenez les choses intuitivement, spirituellement. Il y a peut-être des téléchargements, des messages comme ça qui arrivent par synchronicité. Vous allez être connecté à votre intuition. Il y a des... Peut-être... Vous voyez un petit peu comment ça peut venir vous parler, connexion télépathique. En tout cas, ça bouge et ça transforme, ça remue. Ça remue très fort, mais positivement. Ça remue, mais ça libère, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous libérer sur la semaine. C'est vraiment ce qui ressort. Ok. Bon, on verra ce qui ressort sur justement la prise de décision. Est-ce que le fait d'être davantage en paix avec soi-même et davantage éclairé par rapport à une situation, ça vous permet de prendre une décision ? Ou au contraire, est-ce que ça vous permet d'accepter le fait qu'il n'y ait pas de possibilité de décider actuellement ? Ouais. Intéressant. Ok. Sur le mardi 27. Transmutation sur quelque chose d'ancien, sur quelque chose de pur, de loyal, de noble. Il y a des transformations encore qui sont annoncées. Là, ici, c'est le soleil en scorpion. Sur une relation ancienne, sur une situation qui est sincère, unique. Peut-être une relation avec un parent. Peut-être une relation d'amour aussi, de connexion à sa sécurité intérieure. Qu'est-ce qui vous sécurise ? Vous savez, vous avez Chiron actuellement, conjoint au nœud nord dans votre signe, qui ouvre un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. C'est peut-être ça aussi, parce qu'il y a des anciens schémas de pensée peut-être sur comment être une bonne personne, un bon enfant, un bon amant, un bon mari, une bonne épouse, un bon employé, une bonne personne. Vous voyez, il y a quelque chose que vous allez quitter aussi par rapport à tout ça. J'ai une main tendue aussi. Quelqu'un, peut-être de votre passé, qui revient, qui vous tend une main, qui vous apporte un soutien, une écoute aussi dont vous aviez besoin. Pour certains, vous allez aussi guérir des blessures du passé. Sur le mercredi 28. Que de l'émotion ! 10 de coupe avec l'ours. Moi, je vois ici quand même une famille réunie. Ça peut être votre famille de sang. Ça peut être une famille d'âme également. Une famille de cœur. Réunion de la famille qui vous apporte beaucoup de force et de résilience. Vous acceptez des choses aussi concernant votre passé, concernant votre destinée sur le plan de l'épanouissement personnel. Vous comprenez quelque chose. Il y a un mouvement, un événement peut-être très agréable. Une réunion de famille, potentiellement, où vous allez vous sentir connecté, mais aussi dans votre individualité. Dans votre liberté et dans votre résilience. Donc, ça fait... Je pense que soit vous allez toucher du doigt, en fait, à quel point vous avez grandi, entre guillemets, par rapport... Et évolué par rapport à cette famille qui apporte sa dose d'équilibre. Mais aussi, comment cette famille vous soutient. Il y a une respiration comme ça, qui est très tournée aussi dans le... J'ai les ancêtres, là, en fait, avec le lisse aussi. Et le 6 de coupe. Peut-être que vous allez faire un voyage familial pour reconnecter avec vos ancêtres, reconnecter avec vos origines. On est sur ça également. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés. La lumière vient sur vous, pour comprendre des bagages transgénérationnels et les libérer, pour se détacher de son passé, évoluer, pour aller vers des personnes plus positives, peut-être, ou vraiment se centrer sur le positif, le constructif dans votre vie actuellement. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 29. Et ouais. L'ermite, quête de soi. Deux arcanes majeures, déjà. Quête de vous-même, avec la prémonition, vous ressentez les choses intuitivement. Alors, peut-être que vous allez vous sentir dans une projection, par rapport, effectivement, à une prémonition, mais vous allez aussi ressentir simplement les énergies du moment, ressentir les choses qui se jouent en vous, et aussi à l'extérieur de vous, par rapport à cette réunion, par rapport à des messages des ancêtres. Ça va dépendre un petit peu de chaque situation. Pour certains, on est quand même actuellement très tourné vers des énergies de télépathie, d'imagination accrue, de tout ce qui va être en lien avec l'énergie des poissons. Empathie, connexion à la source et connexion à l'autre. Si vous vous sentez comme ça, connecté en rêve, connecté par télépathie quand vous êtes éveillé, ça peut venir aussi se matérialiser pour vous. Prenez si ça vous parle. C'est assez illuminé comme tirage, là. Vraiment. Ouais. Éclairé. Éclairé. Sur le 1er mars, qu'est-ce que vous avez ? Encore du soleil, de la lumière, ouais. Et le bouquet. Ok. Bon. Donc sur le vendredi, on a un rectangle harmonique qui se forme dans le ciel, entre les signes d'eau et les signes de terre, qui est porteur de grande stabilité dans le concret, mais aussi dans l'émotionnel, dans les ressentis, dans tout ce que je vous ai annoncé sur ce qui se joue en poisson, et dans les transformations aussi avec le signe du scorpion, puisqu'on a la lune en scorpion, en fait. Donc je vous dis, les quatre angles de ce rectangle où il se forme, on a la lune en scorpion, on a la lune noire en vierge, on a le soleil en poisson, et après, le quatrième angle, il se forme en taureau, mais il est un peu plus lâche, en fait. Donc c'est pas un rectangle harmonique parfait, mais on est quand même sur quelque chose qui ressemble au niveau des angles avec Jupiter et Uranus. En fait, les aspects ne sont pas tout à fait alignés, on a une connexion, on a un sextile en fait de Lilith à Uranus, et on a un sextile du soleil à Jupiter. Voilà comment se forme le quatrième angle. Mais en tout cas, de toute façon, ce que ça vient marquer, c'est cette stabilité, ce potentiel de régénération émotionnelle et matérielle, concret, et là, ça ressort ici, donc ça nous dit quoi ici ? Ce soleil nous parle de joie, de chaleur, d'abondance que vous pourriez ressentir sur ce vendredi, vis-à-vis de quelque chose de très agréable, un plaisir de la vie, un bon repas, une sortie, une fête, une célébration, on parle de déclaration aussi, quelqu'un qui vient avec un bouquet pour vous parler d'amour, d'accord ? Donc quelque chose de positif, de joyeux, de très très chaleureux qui vous accompagne dans un chemin d'évolution personnelle. Sur le samedi 2, qu'est-ce qu'on a ? Le diable et le cavalier. Alors, pour certains, ça évolue sur du charnel, cette sensation que j'ai de relation. On a potentiellement une évolution dans le charnel, dans la chair. ça avance, c'est agréable, c'est positif, d'accord ? On a de la chair, mais on a aussi de l'intellect, donc il y a quand même une complétude aussi qui apparaît sur ce samedi. Prenez si ça vous parle. Pour certains aussi, vous avancez avec un grand pragmatisme, avec une volonté de faire, de vous défaire, pour certains, de situations toxiques. C'est peut-être ça, le choix qui est à faire. Est-ce que quelqu'un vous pose un ultimatum ? Ça, je l'ai eu pour plusieurs signes. Est-ce que vous avez un ultimatum qui est posé ? Vous avancez de façon conquérante et logique par rapport à cette injonction à prendre une décision hâtive. Quelqu'un veut vous presser peut-être, ou vous pousse, vous manipule pour prendre une décision qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas. Voyez un petit peu si ça vous parle. Et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a ? Donc sur ce dernier quartier de lune. Indépendance et l'étoile. Magnifique tirage. Ça, c'est très, très bien. Vous vous êtes guidés. Ça, je l'ai dit. L'illumination, il y a quand même l'univers qui s'en mêle. Vous l'avez deux fois. Cette idée d'être guidé, d'être sur un parcours de chance, de positivité, d'espérance vis-à-vis des améliorations que vous désirez voir entrer dans votre vie aussi. Et puis, c'est votre indépendance, en fait, vis-à-vis de la situation qui va vous permettre de faire un choix éclairé ou de ne pas faire un choix, voilà, d'être à l'aise, en fait, qu'on soit sur cette décision ou pas par rapport à l'énergie dont je parlais tout à l'heure. Vous avez aussi, simplement, vous allez incarner ce bien-être, cette indépendance matérielle, financière, mais aussi émotionnelle, quand même, avec un certain ancrage. Euh... Ouais. Ouais, vous êtes soutenu, en fait. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour vous protéger d'énergie tierce et pour, bam, un petit peu mener votre barque comme vous le désirez actuellement. Et ça, c'est important. C'est important. Il y a quelque chose qui est en train de renaître pour vous, ou en tout cas, si vous n'êtes pas concrètement dans une indépendance et que vous êtes dépendant matériellement, physiquement, sexuellement, au niveau des substances, peut-être vous dépendez de quelqu'un, eh bien, ici, on voit comment vous allez justement clarifier cette nécessité d'aller vers votre indépendance. C'est pour... Ouais, pour beaucoup, si vous êtes dans des situations toxiques, d'emprise et d'emprisonnement, vous avez besoin d'aller vers votre indépendance. C'est votre voie de salut. Mais ça, vous allez le ressentir très, très clairement. Ça peut venir dans un rêve. C'est aussi peut-être là, avec cette guidance, que vous allez comprendre tout ça. De toute façon, voilà, ça peut être un rêve, ça peut être en vous-même, en fonction de votre... de vos prédispositions, de la façon que vous avez de communiquer avec vous-même aussi, de vous écouter, de vous parler. Peut-être aussi que vous allez être guidé dans le conscient également. Consciemment, vous allez sentir quelque chose, vous connecter de façon télépathique, médiumnique, à un message important qui va vous éclairer sur la destination à prendre. Eh bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501